Musique Le premier C919 de Comac vient d'être livré à China Eastern Airlines, plus de 5 ans après son premier vol. La compagnie, membre de l'alliance Sky Team Air France KLM, l'a réceptionné sur l'aéroport de Shanghai Pudong. Après la cérémonie, l'avion a réalisé un vol d'une vingtaine de minutes avec des officiels à bord. Le monocouloir chinois doit être mis en service en 2023. Destiné à concurrencer les A320 et Boeing 737, le C919 a été lancé en 2008, mais il n'a été certifié par l'autorité chinoise qu'en septembre dernier. D'une capacité d'environ 160 passagers, pour une distance franchissable de 4000 kilomètres, l'appareil est équipé de deux réacteurs CFM international. Le C919 totaliserait plus de 1100 commandes ou intentions d'achat provenant de compagnies chinoises uniquement. Car sans certification américaine ou européenne, ce qui est le cas, l'appareil n'est pour l'instant autorisé à voler qu'en Chine et que dans quelques pays d'Afrique et d'Asie. Créée en 1957, China Eastern Airlines est basée à Shanghai. Elle fait partie des trois principales compagnies aériennes chinoises. Elle dessert un millier de destinations et transporte en moyenne 75 millions de passagers par an. Sa flotte compte plus de 600 appareils. Elle n'était composée jusque-là que d'Airbus et de Boeing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada